Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Charles-Alexandre. Je vais vous présenter mon stage que j'ai effectué lors de mon année de Master 2 en information et documentation sur la supervision de Christine Hervé et de Théo Jacob au laboratoire d'INAFOR. L'objectif de mon stage était d'identifier les collaborations scientifiques dans les réserves de biosphères avec la nécessité de méthodes hybrides. Pour vous présenter ce stage... Voilà, pardon. Je vais faire ça en trois parties. Tout d'abord, vous introduire et vous remettre un petit peu en contexte ce dernier. Ensuite, je vais vous expliquer ma méthodologie et les résultats que j'ai obtenus en deux parties. Tout d'abord, en vous présentant l'acquisition des données qui a mené un corpus qui m'a permis dans un deuxième temps de cartographier les collaborations. Et ensuite, je conclurai et j'évoquerai les perspectives de ce stage. Alors, pour vous introduire ce dernier, je vais vous rappeler qu'il s'inscrit dans le projet Collab 2 qui cherche à caractériser les collaborations inter- et transdisciplinaires dans la science de la dubarabilité. Alors, il va s'organiser un peu comme ce schéma le présente, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe composée de praticiens de l'inter- et la transdisciplinarité, qu'on va appeler des insiders, et des gens qui vont étudier cette inter- et cette trans, qu'on va appeler des outsiders. Donc, on va avoir déjà deux problématiques qui vont être une opérationnelle et une autre théorique, qui vont reposer sur trois dispositifs. D'abord, ça va être la réserve de biosphère, ça sera aussi les zones ateliers et les observateurs en milieu. Ce projet s'appuie sur une méthode mix qui va lier des données qualitatives et quantitatives. Pour moi, pour mon travail, pour mon apport, ça va être justement de contribuer un peu à l'analyse sur les réserves de biosphère qui se différencient par le fait qu'elles ne sont pas proprement parlées dédiées à la recherche, à contrario de ce que peuvent être les EDA et les OHM, qui sont justement des dispositifs territoriales portés par le CNRS. Mon stage aussi s'inscrit dans le programme MAB, le programme Man and the Biosphere. C'est un programme intergouvernemental créé en 1971 par l'UNESCO et qui avait pour but d'améliorer les relations entre l'homme et l'environnement, et pour ce faire, il s'est posé sur un dispositif territorial particulier qui sont les réserves de biosphère. Donc, on peut voir une petite illustration avec un gravie suivant. Les trois missions des réserves de biosphère sont la conservation de la biodiversité, la promotion du développement durable et l'appui logistique à la recherche, à la formation et à l'éducation. On voit avec ces trois fonctions, ces trois missions, que justement, les réserves de biosphère vont en appui justement à la recherche. Alors, si on replace ça un peu au niveau mondial, les réserves de biosphère ont été recensées en 2020 au nombre de 714 réserves de biosphère présentes dans 129 pays, qu'on peut voir un peu illustrées sur cette map avec les petits points gris. Nous, on va particulièrement s'intéresser aux réserves de biosphère en France, qui sont au nombre de 14. Alors, les dates de désignation de ces dernières sont assez variées, qui varient entre 1977 et 2015. Il y a deux réserves de biosphère transfrontalières, dont l'une va porter sur mes tests et mon stage, qui est la réserve de biosphère des Vosges du Nord. Je peux juste compléter ici en disant que cette dernière est devenue transfrontalière en 1998. Ces réserves de biosphère sont gérées par des structures diverses, dont les objectifs eux-mêmes sont variés. Donc, on peut voir ici la liste de toutes les structures de coordination. La plupart des réserves de biosphère sont des PNR, des parcs naturels et jauneaux, comme justement ma réserve de biosphère test, qui est les Vosges du Nord. On peut aussi de nouveau ici souligner que ces structures d'appui ne vont pas être des opérateurs de la recherche, mais plutôt vraiment des soutiens, des appuis à cette dernière. Et ça, c'est vraiment plutôt important dans l'objectif de mon stage, parce que justement, la problématique, ça va être d'identifier ces activités scientifiques dans des structures qui ne sont pas forcément dédiées à la recherche. Je peux également souligner que je suis dans la continuité de plusieurs études qui ont été menées pour justement cartographier ces collaborations. Et les premiers retours ont montré qu'il était relativement difficile justement de cartographier, d'identifier ces pratiques, et d'où la nécessité d'une méthode hybride. Donc, moi, je vais m'inscrire justement dans la mise en œuvre de cette méthode hybride, et cela va se passer en trois étapes. Tout d'abord, poursuivre l'acquisition des données pour la création d'un corpus, de données bien sûr, que je vais organiser et codifier, pour ensuite, enfin, le traiter et l'analyser selon différentes méthodes. Donc, ça va être des petites méthodes, par exemple, statistiques, mais aussi des analyses de réseau. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu le cœur de mon stage, qui va être la méthodologie et les résultats, en passant tout d'abord par l'acquisition des données pour créer ce corpus. Tout d'abord, ça va être bien sûr l'identification des études via les bases de données. Classiquement, la plupart des productions scientifiques sont assez bien référencées dans ces dernières. Donc, pour le coup, j'ai effectué mes requêtes sur les bases de données ROS, Web of Science, Scopus, Wohl et le Sudoc. Mes requêtes ont toujours eu à peu près les mêmes mots-clés, c'est-à-dire réserve, biosphère et pour mon cas, Vosges du Nord, mais on aurait pu très bien remplacer par un autre nom de réserve de biosphère. On a également effectué le filtrage avec, entre la date de désignation et jusqu'à aujourd'hui. Pour les Vosges du Nord, c'était entre 1989 et 2021. Une fois qu'on a eu les résultats, justement, de ces requêtes, il nous a fallu juger un peu de la pertinence de ces résultats, et cela s'est fait principalement par l'analyse des titres, des mots-clés et aussi des résumés. Et on pouvait aller même un petit peu plus loin si on avait accès, par exemple, aux publications. Il faut aller voir directement ces dernières. Il me faut maintenant juste un petit peu expliciter le fait que, pour une donnée, on pouvait avoir dans cette dernière plusieurs références qui pouvaient être potentiellement pertinentes. Du coup, ces références n'apparaissaient pas dans les requêtes initiales parce qu'elles n'étaient pas forcément indexées dans la base de données. Elles apparaissaient à un second niveau dans ces dernières. Pour le coup, il nous a fallu faire un filtrage, encore une identification manuelle, de ces références pour pouvoir juger, pour pouvoir les reférencer, pour pouvoir les recouper. Donc, pour le coup, nous avons justement les requêtes, les résultats bruts des requêtes plus ces références qu'on a jugées, qu'on a filtrées en fonction de la première raison, qui est la pertinence ou non, et ensuite, de la redondance de ces dernières. Entre, par exemple, les bases de données et, bien sûr, les autres entrées. L'autre entrée est justement l'identification des études par validation à cette méthodologie. Ici, nous avons, à cette dernière, trois entrées. La première, qui est l'entrée éditoriale. Dans les Vosges du Nord, ça va prendre acte dans les annexes scientifiques de la réserve de biosphère des Vosges du Nord. C'est une ressource plutôt rare, qui permet justement d'avoir une cartographie des activités locales scientifiques. C'est préçu parce que, justement, ça va être très, très fiable en termes d'informations. Et c'est d'autant plus rare que c'est, dans les Vosges du Nord, une des seules réserves de biosphère avec le Libéron où on possède une telle entrée. On a la deuxième entrée, qui va être les enquêtes et les entretiens préliminaires, qui ont été menées par Théo et Christine, qui vont regrouper un certain volume de données, qu'on va voir un petit peu plus dans le détail par la suite. Et l'entrée projet de territoire, qui va être ici la réintroduction du LAMS dans les Vosges. Cette dernière a commencé à la fin des années 70, jusqu'à aujourd'hui. Donc, en 30 ans de vie, de projet, on va bien sûr avoir un certain volume d'informations, mais également, on peut s'attendre à des collaborations entre acteurs locaux. Donc, une fois qu'on a ces deux identifications, on peut se permettre de regrouper les données dans un même corpus. Mais avant d'expliciter un peu ce corpus et la codification qui va en découler, je peux vous montrer un petit peu mes résultats préliminaires en termes de volume. Donc, on voit dans ces premiers résultats que la majorité des informations que l'on a viennent justement des trois nouvelles entrées qu'on en a choisies, avec une forte disparité. On est quand même à 49 données récupérées sur les bases de données, contre 415 sur les autres sources. Donc, on a une disparité environ de 8 à 9 fois supplémentaire. Donc, on voit là directement que la méthode hybride nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations et on peut juste un petit peu parler de l'identification via les bases de données. Notre principale source d'informations était Scopus. Et malgré, par exemple, 49 données qui semblaient pertinentes, après filtrage, on n'en a eu que 43. Et donc, au final, le corpus qu'on a pu établir regroupait 464 données par cette méthode hybride. Je vais juste faire un dernier petit point justement sur ces résultats en termes de typologie de documents. Quand on est sur les bases de données classiques, on va principalement avoir des articles et de façon très, très ponctuelle par temps en temps des petits rapports ou des ouvrages ou des thèses, alors que sur les autres sources d'informations, on va être sur des résultats beaucoup plus hétérogènes, avec bien sûr des articles, des mémoires, des ouvrages. Mais on peut aussi très bien avoir ce que j'ai classifié de autre, c'est-à-dire des supports de communication, des conférences paper. Alors, maintenant, je vais passer à la cartographie des collaborations, à la méthodologie et à ces résultats. Mais avant ça, il va falloir parler de la codification. Pourquoi on établit une telle codification sur ces données ? Parce que principalement, nos informations ne viennent pas justement des bases de données et ne sont pas structurées. Et ce manque de structuration va nous rendre très complexe la tâche d'analyse des données. Si on s'était juste cantonné à l'entrée bibliométrique classique, on aurait pu utiliser des outils développés par la communauté scientifique pour pouvoir les exploiter. Comme par exemple, ici, avec l'outil Vox Hoover. Il s'agit ici d'une exportation des 43 données pertinentes de Scopus qui nous a permis de voir les co-auteurs justement sur ces données. On voit ici des réseaux qui apparaissent un peu à droite et à gauche. Je vais revenir un petit peu plus en détail par rapport à cette analyse. Mais je veux juste préciser ici que cette exportation est certes pertinente, mais va être partielle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vraiment refléter la réalité des choses. Donc, par conséquent, il va nous falloir justement codifier ces autres données qui ne viennent pas des bases de données. Et pour ce faire, on a établi une codification sur deux points. Tout d'abord, le premier qui va être les dispositifs. Pour notre cas, ça va être les réserves de biosphère. Après, ça va être les sites. Pour mon cas, ça va être les Vosges du Nord. Ensuite, ça va être l'année où la donnée a été produite. Ensuite, le type de publication. Ça peut être, par exemple, justement la typologie que j'ai évoquée précédemment, qui va être les ouvrages, un article, une thèse ou un mémoire. On a la catégorie revue, si c'est justement un article. Ensuite, on a les auteurs, autrices, les titres et mots-clés. Un peu ce qu'on peut retrouver dans une indexation sur une base de données, assez classique. Ensuite, on va juger si cette donnée est interdisciplinaire ou non. Et bien sûr, à quel type cette interdisciplinarité appartient. Mais ça, on va voir. Je vais voir ça un petit peu plus en détail par la suite. Ensuite, on va faire pareil sur la trente-disciplinarité et les catégories d'acteurs que cela peut mettre en jeu. Et on va y voir si la publication est internationale ou non. Et si oui, quels sont les pays impliqués. En termes d'interdisciplinarité, dans le projet de loi, on l'a défini de la façon suivante. Ça consiste à faire travailler ensemble des personnes provenant de champs disciplinaires académiques différents pour pouvoir répondre à des objectifs communs. Pour cela, il nous a fallu déjà décrire de grands champs disciplinaires. On peut simplifier la tâche. Et donc, on a codifié cela de la façon suivante. Tout d'abord, les SHS, les sciences humaines et sociales, les ESF, les sciences formelles, les sciences appellées du vivant. Du coup, par conséquent, avec ces catégories d'interdisciplinarité, on va avoir des typologies particulières qui peuvent se regrouper dans le tableau suivant. On va avoir des interdisciplinarités éloignées, comme peuvent l'être par exemple les SHSA, SA et les SHSSV. Mais on va avoir d'autres interdisciplinarités rapprochées, comme peuvent l'être les SAS, pardon, et SASS, qui peuvent s'illustrer, par exemple, avec de la géographie qui va se mêler avec la sociologie. Ou encore une interdisciplinarité SDSV rapprochée, encore une fois, qui va illustrer un petit peu les rapports géosciences et biosciences. En termes de transdisciplinarité, on va encore une fois la définir de façon précise. Elle va se traduire par le partenariat entre les acteurs scientifiques et des acteurs non académiques, afin de résoudre des problèmes communs. Encore une fois, on a codifié en fonction de grandes catégories d'acteurs, qui sont les suivantes. Acteurs et actrices de la recherche, par exemple, les chercheurs, chercheuses ou ingénieurs ou techniciens. Les gestionnaires de l'environnement, des ministères, services, des professionnels du secteur primaire, comme les agriculteurs, des associations d'usagers autour de la nature, comme par exemple les associations de chasseurs ou de pêcheurs, des associations à vocation environnementale, les entreprises entièrement privées, les citoyens, les collectivités locales, les bureaux d'études, les entreprises publiques et d'autres associations. Un peu comme dans l'interdisciplinarité, on va retrouver des transdisciplinarités rapprochées, comme peuvent l'être, par exemple, les acteurs et actrices de la recherche avec des gestionnaires de l'environnement, mais on va retrouver d'autres éloignées, comme pourraient l'être les actrices et acteurs de la recherche, encore une fois, avec des collectivités locales. Bien sûr, il va y avoir plusieurs interactions possibles, et on va voir ça un peu plus dans le détail, justement, dans les résultats que j'ai obtenus. Donc, par conséquent, avec cette codification qu'on peut mettre en valeur ici, avec une architecture de base de données un peu précise, ça va tout d'abord avoir une table de publication ou de données où on va reprendre, justement, la codification avec les dispositifs site, année, etc. On va avoir aussi une table auteur où on va lister tous les auteurs ou autrices qu'on a rencontrés, justement, dans ces données. On va, bien sûr, attribuer un adit, le nom, prénom, et différentes applications, s'il en a rencontré plusieurs au cours du temps. Oui, bien sûr. Et après, on va référencer les mots-clés. C'était une volonté pour, après, les rattacher en fonction des publications. Nous avons deux relations qui, écrire et définir, qui vont nous permettre, comme par exemple pour les auteurs et autrices, de pouvoir lier ces derniers à une publication, et ensuite, justement, de pouvoir les lier entre eux pour pouvoir analyser, après, les réseaux de co-auteurs. Ensuite, justement, avec cette codification, on peut mettre en évidence certains résultats. Tout d'abord, ça va être, justement, les résultats en termes d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. On était sur un corpus de données, à ce moment-là, de 389 données. Donc, nous avons ici, sur ce corpus, 60 données interdisciplinaires et 100 données transdisciplinaires, ce qui représente respectivement 13,46 % et 26,24 % du corpus total. Ensuite, on peut parler un petit peu, justement, des résultats sur les typologies d'interdisciplinarité. On va avoir une première donnée qui ne va pas être totalement surprenante, qui va être juste les 31,57 % d'interdisciplinarité SVSV, qui va être une interdisciplinarité rapprochée. Cette donnée nous vient principalement des bases de données et de l'entrée éditoriale. Cependant, on va avoir l'interdisciplinarité SVSV-SHS, qui va regrouper 57,89 %. Et si on l'associe, 7,01 % de SVSHS, on voit qu'on a un total de 65 % alliant, justement, les sciences humaines et sociales aux sciences du vivant. Ensuite, si on passe, justement, sur la transdisciplinarité et aux typologies qu'on a rencontrées, on a la première valeur, qui, elle, non plus n'est pas très surprenante, qui va être de 24 % de chercheurs et de gestionnaires. Je dis que ce n'est pas très surprenant dans le sens où, justement, la plupart du temps, les personnes ont les mêmes cursures et universitaires. Et cette donnée nous vient principalement, encore une fois, des bases de données et de l'entrée éditoriale. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est les 40 % que va représenter la coalition des huit acteurs ici présents, des catégories d'acteurs qui vont être les gestionnaires, des chercheurs, des associations d'usagers, des professionnels du secteur primaire, des collectivités, des bureaux d'études, des citoyens et des associations à vocation environnementale. On voit ici, avec cette transdisciplinarité rapprochée, que quand même, justement, la méthode hybride a un véritable apport parce que, justement, cette donnée nous vient de l'entrée projet, projet territorial, c'est-à-dire de la réintroduction du LIMS. Ensuite, je vais pouvoir maintenant, justement, revenir un petit peu sur le réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais insister sur deux points, sur deux groupes en particulier, qui est le groupe de Serge Muller et de Jean-Claude Genot. Alors, si je me permets, justement, de les prendre, pour exemple, c'est que, justement, ce sont deux piliers de la réserve de biosphère. Jean-Claude Genot a été un des promoteurs et fut un décor de la réserve de biosphère. C'est un gestionnaire de l'environnement qui est naturaliste et qui possède un doctorat en écologie. Et à côté, on a Serge Muller, qui est un universitaire, qui est écologue et qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le fait qu'ils ne sont pas liés, ça montre un problème au niveau, justement, de la réalité des choses. Et pour ce faire, justement, on va compléter ces réseaux avec l'apport de notre corpus qu'on va utiliser sous GIFI. Il faut justement voir les co-auteurs. Et donc, en exploitant notre corpus sous GIFI, on va avoir les réseaux suivants. Donc, avant de détailler un petit peu ce dernier, je vais juste insister sur ce premier cluster, qui va être le cluster, justement, de Jean-Claude Genot et de Serge Muller. Donc, on voit directement ici qu'ils sont liés, ces deux personnes. Et aussi, ils vont lier entre eux d'autres, par exemple, gestionnaires ou praticiens de l'anglais, comme par exemple Yves Muller et des universitaires comme Gabriel Thierry. Si on revient justement au schéma global, on a bien sûr ce cluster de Jean-Claude Genot et de Yves Muller, mais aussi un cluster qui va venir principalement des informations issues du LYNX. On va avoir d'autres petits groupes qui vont se former à droite et à gauche, qui vont être des personnes qui vont travailler la plupart du temps ensemble. Mais si on incrémente encore un peu les données, ils peuvent être attachés à d'autres personnes, que ce soit dans des clusters ou dans le nuage de données centrales. Concernant justement ce nuage de personnes centrales, avec la spatialisation que j'ai mise sous GIFI, en fait, les personnes qui vont s'éloigner un peu du centre de ce nuage auront plus de chances justement d'être interconnectées avec d'autres personnes et a fortiori d'autres groupes, d'autres clusters. Du coup, pour conclure, je vais juste te dire qu'on a véritablement un apport des données issues de cette méthode qualitative. On peut rappeler le travail de fourmi qui a été justement les enquêtes et les entretiens qui ont permis d'avoir un certain volume de données qui furent pertinents, justement, qui ont appuyé les résultats. Ensuite, on a une méthode hybride qui a permis justement, encore une fois, d'augmenter ce volume d'informations et qui a permis justement de faire ressortir des formes d'inter et de transdisciplinarité éloignées, nous confortant un peu aussi de la présence de la science de la durabilité dans les réserves de biosphères. Cette hybridation nous a permis aussi également de faire ressortir une certaine visualisation des activités scientifiques qui s'inscrivent pas seulement dans les projets de recherche, mais également dans des projets de territoire appliquant des chercheurs de façon plus générale. Et par conséquent, je vais terminer par mes perspectives de stages, les deux fins de stages, qui vont contribuer tout d'abord à poursuivre les tours des Vosges du Nord, face en rôle. Et par ça, j'entends principalement justement terminer la codification des données que nous possédons. Nous pourrions aussi encore incrémenter par d'autres données que l'on chercherait, mais c'est un peu une quête sans fin. Ensuite, ça serait de compléter et développer la base de données, justement pour faire ressortir un peu les différentes affiliations que les liaisons entre les affiliations. On pourrait faire ressortir via justement les différents acteurs et actrices que nous avons déjà vues. Ça serait aussi l'occasion de mettre en relation les différents mots-clés et pourquoi pas aussi idéalement de faire ressortir des co-citations. Et enfin, ça serait de trouver cette méthodologie d'e-hybride sur une autre réserve de biosphères, comme par exemple la réserve de biosphères de Canargue, qui ne possède pas la même structure, structure de coordination, n'a pas d'entrée éditoriale, mais possède un centre de documentation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci.